Voilà, ben écoute, c'est toujours moi, c'est toujours Cathy, je vais vous présenter là encore une fois un petit peu l'utilisation de l'étabilisation, plus particulièrement mon étude de l'étabilisation pour présenter un courrier. J'ai donc tapé sur Word directement, au kilomètre, l'un en dessous de l'autre, tous les éléments du courrier que j'ai tapé. Comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup d'espacement. Ce qui est important, c'est que le courrier passe sur un seul et unique page. Je vais commencer donc par sélectionner l'ensemble de mon document, dans Mise en page, ici, espacement avant et après, indiqué 0 après et 0 avant, et j'enlève du coup les espacements en haut et en bas de chaque mot, ce qui me permet de mettre tout ceci sur une même et une page. Voilà, donc ce courrier-là est tapé au kilomètre et toutes les lignes sont donc alignées à gauche, à ma marge à gauche. Et je vais vous montrer comment le mettre en forme. Voilà. Première possibilité, l'adresse de la personne à qui vous envoyez le courrier. Je vais donc sélectionner toute l'adresse de M. Jacques Villoux jusqu'à Paris, en cliquant devant et faisant glisser ma souris. J'ai une première possibilité de faire glisser ici le retrait gauche jusqu'à 9 cm de ma règle. Et je vous montre ça tout de suite. On clique sur le petit carré top ici, on reste appuyé, on fait glisser l'ensemble à 9 cm sur ma règle. Je fais donc un retrait gauche sur l'ensemble de mes lignes qui se retrouvent donc bien à droite de ma page. Mais l'alignement reste bien à gauche. Pourquoi 9 cm ? Puisqu'en général, quand on plie une enveloppe, une page dans une enveloppe à fenêtres, l'adresse permet de passer donc dans cette petite fenêtre. Je vais donc remettre le retrait gauche à la marge et je vous montre une autre possibilité qui nous permet de mettre une tabulation. Chacun fait connu. Je souhaite mettre la tabulation qui va concerner un peu l'ensemble, non pas du document, mais l'adresse, la date que vous voyez ici. Je vais sélectionner jusqu'en bas la signature, le chef du service du personnel, son nom. Donc, je vais sélectionner l'ensemble du document sans aucun souci. Et je vous ai montré comment poser une tabulation. J'ai besoin ici d'une tabulation gauche uniquement, donc c'est celle que l'on me présente au départ. Et je vais cliquer sous le 9 cm pour la poser. Je pose donc la tabulation ici. On aurait pu aussi aller dans le paragraphe, je vous ai déjà montré. Tabulation ici, et vous voyez bien 9 cm, alignement gauche, ok. Il vous suffit maintenant de cliquer devant les lignes que vous souhaitez déplacer. Je vais déjà commencer par mettre mon courrier en taille 12. En général, c'est plus correct. Voilà. Peu importe l'écriture, taille mieux romant, c'est pas mal. De façon la plus simple possible. J'ai donc posé ma tabulation gauche sous le 9 cm. Il me suffit maintenant de cliquer devant le M, de positionner mon perceur devant le M de M. Jacques Villiers. Et d'actionner la touche tabulation. Les deux flèches qui sont au-dessus du cadenas de mon clavier à gauche, je tabule une fois. Et comme vous pouvez le voir, M. Jacques Villiers s'est bien déplacé en dessous de 9 cm. Je fais ainsi de suite devant le directeur. Je clique devant le D et je tabule. Je clique devant le 7 et je tabule. Vous voyez que tout se dépasse bien au bord d'un droit, devant le 78, 66 et je tabule. Et toute mon adresse est bien mise ici, à 9 cm, sous le 9 cm de ma règle. Mais l'alignement est bien un alignement gauche, même si l'adresse en elle-même est à droite de la page pour pouvoir la mettre dans une fenêtre, une enveloppe à fenêtre. Et je continue. Puisque j'ai sélectionné l'ensemble du document et j'ai posé une tabulation qui concerne l'ensemble de mon document. Je clique devant le P de Paris, puisque je veux qu'il soit aligné à 9 cm et je tabule une fois. Vous pouvez le voir ici. Il est bien positionné au même niveau que l'adresse à 9 cm. Je continue, je dessine avec la roulette et je n'en ai pas besoin pour le corps de la lettre pour l'instant. Par contre, tout en bas, le chef de service du personnel, je clique devant et je tabule, ce qui me permet de mettre à 9 cm, le nom de la personne et je tabule, ce qui me permet de l'admettre juste en dessous à 9 cm. Il me suffit de faire des touches entrées si je le souhaite un petit peu aérer mon courrier dans la page, par exemple, entre nomination d'un fondé de pouvoir et monsieur le directeur. Je peux tout à fait cliquer ici, actionner une ou deux fois la touche entrée afin d'aérer un petit peu mon courrier. Je peux le faire aussi à côté du chef du service du personnel, entrer, entrer, ce qui me permet d'aérer un petit peu l'espace et pièces jointes en général, entrer, entrer. Je le positionne bien en bas de ma page, tout en bas. Voilà, ici, vous voyez bien que mon courrier est fini. Vous pouvez tout à fait laisser secourir le corps de la lettre. Quand je dis le corps de la lettre, c'est bien qu'il va de monsieur jusqu'à la formule de politesse, ici. C'est bien le corps de la lettre. Vous pouvez tout à fait le laisser allumer à gauche, à la marge de votre gauche, ce qui est tout à fait correct. Et si vous souhaitez faire un retrait de première ligne pour chaque première ligne, vous pouvez donc sélectionner l'ensemble du corps de la lettre et déplacer le petit triangle que vous avez là, le premier, qui permet de vous faire un retrait de première ligne positif. Je clique donc dessus avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé et je fais glisser ma souris à un centimètre, un et demi, maximum, c'est vous qui voyez, et vous lâchez. Comme vous pouvez le voir, chaque première ligne du corps de la lettre a bien un retrait de première ligne. Mais si vous souhaitez les laisser à gauche, il n'y a pas de souci, vous recliquez dessus. Vous restez appuyé, vous faites glisser au-dessus de l'autre et vous allumez l'ensemble à gauche selon les entreprises. C'est une question de foire et de présentation. Voilà pour un premier courrier avec tout simplement une tabulation à gauche à un centimètre. C'est ce qui est le plus couramment utilisé. Dans mon dossier, je n'ai pas enregistré tout, je vais mettre le premier courrier. Courrier 1, par exemple, dans mon dossier, Word, j'ouvre le dossier Word. Et j'enregistre. Je n'oublie pas, Word 97.2003, enregistre. Je l'annonce, mais bien là-haut. A la prochaine pour un autre tutoriel sur un autre courrier avec plusieurs tabulations. Là, il n'y a qu'une seule tabulation. A bientôt !